Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Messieurs, c'est à vous. Nous allons parler de sujets dont vous traitez depuis tout à l'heure avec toute l'équipe d'Europe 1. Thomas, d'abord, président du sommet de Paris sur le climat dont vous êtes devenu un expert. Bienvenue Laurent Fabius, bonjour. Tous les Français sont traumatisés par la soudaineté, la brutalité meurtrière des intempéries. Ils y voient un premier signe du dérèglement du climat. Est-ce qu'ils ont raison ? On ne peut pas établir un lien entre le dérèglement climatique en général et un phénomène en particulier. En revanche, ce qui est avéré, c'est qu'avec les dérèglements climatiques, les phénomènes sont beaucoup plus violents et beaucoup plus extrêmes. Ça veut dire, pour appeler un chat un chat, que ce drame épouvantable de la côte d'Azur, on ne peut pas dire que ce drame-ci est en lien avec le dérèglement. Mais le fait qu'on ait des pluies, des typhons, des phénomènes de plus en plus lourds et de plus en plus nombreux, ça, c'est en lien avec le dérèglement climatique. Et ça va se reproduire ? Si on n'agit pas suffisamment vite et suffisamment fort, oui. C'est-à-dire au niveau des crues, des inondations, des typhons dont vous parlez, mais aussi de la sécheresse. Mais aussi de la sécheresse, avec les conséquences dramatiques pour les populations, avec les conséquences pour la santé, avec les conséquences pour la nourriture, avec les conséquences pour les migrations. J'étais la semaine dernière à Bangladesh. Bangladesh, un tiers du pays peut être recouvert par les eaux. Donc, si ça continue, ça veut dire qu'on va avoir des dizaines et des dizaines de millions de gens qui vont migrer avec les problèmes pour la paix, pour la guerre. Donc, les scientifiques qu'on entendait hier soir sur Europe 1 et ce matin, d'ailleurs, les scientifiques qui prévoient la météo, s'attendent à d'autres phénomènes du même genre, aussi violents et aussi extrêmes ? Il ne faut pas confondre la climatologie et la météorologie. La climatologie, c'est l'étude des phénomènes en général. La météo, c'est dire, voilà, tel jour, voilà ce qui va se passer. Mais alors, les spécialistes disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus anticiper, qu'ils ne peuvent plus prévenir ce type d'événements dramatiques. Vous voulez dire, ponctuellement ? Oui. Ponctuellement, c'est très compliqué. Mais on sait, sur la longue période, que si on n'agit pas contre le dérèglement climatique, ça va se multiplier. Et c'est tout l'objet de la conférence de Paris dans deux mois. Il faut absolument qu'on arrive à un succès pour opérer ce tournant climatique. Alors, justement, Laurent Fabius, vous rentrez de New York sur les 195 états prévus pour le sommet de Paris que vous allez présider. 146, par exemple, sont déjà engagés à réduire les gaz à effet de serre. Il paraît qu'il y a eu une accélération à New York. Il en reste moins de 50. Et ce qui frappe, ce sont surtout des pays producteurs de pétrole. Exact. L'Arabie-Séoudite, l'Iran, le Qatar, etc. Et est-ce que vous leur demandez ce matin de publier le plus vite possible leur programme de réduction ? Bien sûr. Mais déjà, ce qui a été obtenu est sans précédent. C'est la première fois où on a obtenu que tous les pays du monde disent « Voilà ce que nous allons faire en matière climatique dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ». Ça ne s'était jamais fait. Et ça représente 87% des émissions de gaz à effet de serre. Le record précédent, c'était Kyoto. Vous vous rappelez le protocole du Kyoto ? 15%. Donc c'est beaucoup mieux. C'est un bon signe. Ça veut dire aussi qu'à partir des prévisions et des engagements qu'ils prennent, on ne va pas aller vers une augmentation de 5, 6, 7 degrés que prévoyaient certains experts et qui auraient été catastrophiques. Mais on n'est pas non plus aux 2 degrés qui sont nécessaires. Encore un effort. Il faut faire un effort supplémentaire. Alors vous serez à Lima vendredi. C'est le dernier rendez-vous. Pour parler finance. Oui, avant le sommet de Paris. Cette fois pour prévoir le financement. le besoin est à partir de 2020 de 100 milliards par an pour aider les pays du Sud. La France donne aujourd'hui 3 milliards. François Hollande a promis de passer à 5 milliards par an à partir de 2020. De 2020. C'est-à-dire 3 ans après 2007. Est-ce que vous vous engagez pour vous-même, c'est-à-dire pour François Hollande, etc., s'il est réélu, ou pour vos successeurs ? Non, on s'engage pour la France. De toutes les manières, la conférence de Paris, ce sont des engagements à partir de 2020. Donc en annonçant ceci, le président de la République est tout à fait en ligne avec la conférence de Paris. Qui est-ce qui a déjà pris des engagements ? La France, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais il y a d'autres pays riches qui doivent maintenant nous accompagner. Exemple les Etats-Unis. Exemple les Etats-Unis, exemple le Japon, exemple le Canada. Et vous avez de bons signes avec la Chine ? Oui, alors la Chine vraiment est très très engagée. Et la Chine s'est engagée, bien qu'elle ne soit pas un pays réputé riche au plan des critères, à donner 3 milliards de dollars supplémentaires pour les pays du Sud. Le succès de la COP21 n'est pas impossible. Mais évidemment, il n'est pas assuré. S'il réussit, combien de temps après, les Français en verront-ils les effets ? Il va y avoir des décisions qui seront d'effet immédiat. Et la plupart des décisions auront une application en 2020. Les effets sur le monde entier, on va les voir dans les 2-3 ans qui viennent. Oui, 2-3 ans qui viennent. Donc assez rapidement. Oui, oui. Et on en a besoin. Parce que souvent on dit, mais c'est dans 50 ans, pas du tout. C'est aujourd'hui. Avec un phénomène supplémentaire, dont j'ai besoin de 30 secondes pour l'expliquer, c'est que les gaz à effet de serre, si on n'arrive pas à enrayer leur émission, ils ne se dissolvent pas dans l'atmosphère. Ils se maintiennent dans l'atmosphère pendant des années, des décennies, même des siècles. Donc si le mouvement n'est pas inversé, le phénomène est irréversible. Alors, la Syrie. Partout, Laurent Fabius, la peur monte. Est-ce que l'on va, à cause de la Syrie, vers une confrontation militaire mondiale ? Il y a des risques. Quand vous voyez que ce conflit qui au départ était une guerre civile, déjà dramatique, devient une guerre régionale, avec en plus l'implication de puissances internationales, la Russie, l'Iran, les Etats-Unis, d'autres. Les risques sont graves. Et le risque, peut-être le plus effrayant, c'est le risque que le conflit soit totalement religieux. C'est pour ça que nous avons mis en garde les Russes. Si, ce qui est déjà quasiment à l'œuvre, on a d'un côté en Syrie les populations chiites, avec leurs alliés chiites, notamment l'Iran, et de l'autre côté les sunnites, avec leurs alliés sunnites, ça veut dire que c'est une conflagration qui peut être extrêmement, extrêmement dangereuse. Donc nous, la France, qu'est-ce que nous faisons là-dedans ? Nous recherchons, comme partout dans le monde, la paix et la sécurité. La paix et la sécurité. Et nous avons dit, pas plus tard que vendredi, à M. Poutine, premièrement, si vous voulez taper contre Daesh, oui, très bien, mais taper contre Daesh, et non pas contre les alliés du régime. Très bien, mais attendez, pardon. Mais quand on lui dit, Angela Merkel, et vous-même avec le président Hollande, taper seulement sur Daesh, est-ce que vous n'oubliez pas Al Nostra et tous les autres terroristes ? Bien sûr, bien sûr. Quand vous dites que c'est Daesh et toute sa filiation... Bien sûr, vous avez raison, c'est une formule rapide. C'est Daesh et les pays, les groupes considérés comme terroristes, et vous avez raison d'ajouter Al Nostra. Ah oui. Alors aujourd'hui, deux coalitions sont en train de bombarder la Syrie, Laurent Fabius. Est-ce qu'elles ne risquent pas de se heurter ? Ou souhaitez-vous qu'elles s'unissent, qu'il y ait une coordination ? Par exemple, les Rafales agissent aussi en coordination avec les Américains, qui eux-mêmes sont coordonnés avec les Syriens. C'est-à-dire qu'au bout du compte... Non, pas avec les Syriens. Oui, avec les Russes et les Syriens. C'est-à-dire que les Syriens nous informent aussi au bout du compte. Il y a deux problèmes. Il y a le problème d'éviter que, quand il y a énormément d'avions dans le ciel, on se trompe qui est qui. Et donc là, il y a des mesures à prendre et qui sont prises. Mais le problème de fond, c'est pas celui-là. C'est pas seulement celui-là, pardon. Le problème de fond, c'est de faire en sorte que les Russes ne tapent pas contre les alliés modérés de Bachar. L'objectif n'est pas de renforcer Bachar. L'objectif est de taper les terroristes, de les taper durement. C'est ce que la France fait, et d'autres. Et puis, en même temps, de mettre en route un processus qui permette la sortie de M. Bachar. Alors, avec le président Hollande, vous avez vu Poutine samedi ou vendredi à Paris. Est-ce qu'ils symbolisent une Russie de guerre froide, agressive, conquérante ? Il y a par exemple 80% des Français, selon le journal du dimanche, qui ont peur de Vladimir Poutine. Est-ce que vous leur donnez raison ? Écoutez, il faut éviter de ramener ça à des questions psychologiques. Mais c'est vrai que nous avons parlé de deux sujets différents, très différents. L'Ukraine et la Syrie. Et que dans les deux cas, la Russie est impliquée. Elle pourrait, c'est ce que nous souhaitons, jouer un rôle positif. Si en Ukraine, elle aide à trouver une solution. Si en Syrie, elle aide à trouver une solution, parfait. Si en revanche, elle exacerbe les oppositions, ça ne peut pas être d'accord. Oui, mais où elle en est ? Vous dites si, si, ou bien, ou bien. Il y a des ambiguïtés. Et tout notre rôle, au président de la République, moi-même, à d'autres, c'est de les faire sortir de l'ambiguïté. D'ailleurs, à la fois le président Poutine et le président Hollande nous ont demandé, à Sergei Lavrov et à moi-même, de travailler ensemble dans les jours qui viennent pour essayer de faire avancer les choses. Vous avez confiance dans Poutine ? Vous, vous, vous. Je suis vigilant. Oui. Ma dernière question. Les Européens sont divisés. Pour David Cameron, l'intervention russe est une terrible erreur. Pour la chancelière Merkel, il faut de nouveaux efforts militaires auxquels l'Allemagne, d'ailleurs, ne participe pas. Et un processus politique. Elle dit, avec des opposants syriens, mais elle ajoute, si on veut un succès, Bachar el-Assad doit s'asseoir à la table et participer à cette négociation. C'est un diplomate de l'ONU, M. Dumistera, qui est chargé de ça. Alors, évidemment, la diplomatie a des ressources multiples. Ce qui est clair, c'est qu'il faut que le processus politique ait lieu et que le processus politique, ce ne soit pas un processus politique pour maintenir Bachar, mais pour sortir Bachar. Oui, mais à la fin, Bachar dehors. Alors, après, les modalités, on peut en discuter. C'est tous les trésors de la diplomatie. Mais l'objectif doit être suivi. Pas pour des raisons seulement morales, parce que c'est un criminel contre l'humanité, mais pour des raisons d'efficacité. Il faut quand même comprendre que l'avenir du peuple syrien ne peut pas être incarné par son bourreau. Si on veut arriver à une Syrie unie, ce n'est pas la personne qui est responsable de 80% des morts en Syrie qui va pouvoir le réaliser. Mais d'abord, la priorité, éliminer Daesh, et ensuite, on réglera le compte de Bachar. Il faut faire les deux en parallèle. En tout cas, merci d'être venu. Est-ce que vous reconnaissez que la France avait quelques erreurs ? Sur quoi ? Sur la Syrie. Elle a d'abord tapé sur l'Irak, puis après, elle s'est résolue à bombarder aussi Daesh en Syrie. Est-ce qu'elle n'a pas pris du retard, etc. ? Non, 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 ce n'est pas du tout en termes d'erreur. Elle est parfaite, la France ? Non, mais on peut, sans être arrogant, ne pas commettre trop d'erreurs. Je réponds à votre question de la fin. Nous avons, depuis le début, nous sommes engagés contre le terrorisme, que ce soit en Irak, au Mali et ailleurs. En ce qui concerne la Syrie, lorsque nous avons constaté que depuis la Syrie était fomentée des attaques et des menaces contre la France, nous sommes intervenus, c'est de la légitime défense. Merci Laurent Fabius, à vous Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada